de temps en temps intervient pour donner des éclaircissements sur deux dossiers de la République ou des dossiers à l'international. Le président de la République intervient à la 15e position, il était prévu depuis ce matin, selon les informations que nous avions. Il interviendrait à la 17e position, mais il s'est avéré que deux autres chefs d'État se sont absentés ou ne prendront pas la parole. Le président sera donc 15e sur la lignée de ceux qui prennent parole cet avant-midi. Je parle de l'avant-midi parce qu'aux États-Unis, il n'est pas encore, à mon sens, midi, il est autour du midi, j'imagine, où le président de la République va prendre la parole. Ce n'est pas la première fois qu'il prend parole d'entrée des Jeux. Le président a été déjà à l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière. Est-ce que nous pouvons avoir un petit rafraîchissement de mémoire sur des sujets qu'il a abordés l'année dernière? Merci, Eddy Tchalla. Le sujet brûlant ou le sujet majeur de l'année dernière, c'était le départ progressif de la MONISCO, qui devrait commencer au mois de décembre de l'année dernière, de 2023. Ce qui est fait, ce qui est effectif pour les gens qui suivent très bien l'actualité de la République démocratique du Congo. Au niveau du sud Kivu, de la province du sud Kivu, il n'y a plus de... La MONISCO n'existe plus là-bas. Comme vous le savez, il y a encore de fortes tensions et beaucoup de mouvements de population au nord Kivu. C'est comme ça que la MONISCO est encore là, mais le départ progressif est effectif. Le départ est effectif, progressif, comme le président le disait, bienvenue à Koumania. Est-ce que vous pensez que le président de la République a des dossiers brûlants qui ne vont pas manquer au cours de cette allocution? Il n'y a rien à faire. Le dossier de l'Est, où il y a un drame qui se déroule avec 6 millions de déplacés autour de Goma et d'autres agglomérations. Je pense que ce sujet va figurer en bonne place lors de l'intervention du chef de l'État. J'ai également appris que le président de la République abordera aussi la question de la représentativité de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité, où les États-Unis ont plaidé pour que l'Afrique puisse avoir deux sièges permanents. Et la République démocratique du Congo comme puissance continentale a la prétention également d'être présente dans les conseils de sécurité. Je pense que, de mon point de vue, le président de la République abordera ces deux questions absolument. Mais il y a aussi les questions de l'environnement. La République démocratique du Congo se présente comme le pays solution parce que nous le sommes. Maintenant que le Brésil a pratiquement cramé tout ce qu'il avait comme potentiel dans la protection de l'environnement, aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui est restée au-devant de la scène, qui reste la solution dans la lutte contre les changements climatiques. Et je pense que ce sont des arguments que le président de la République va présenter absolument devant l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, de mon point de vue, la condamnation du Rwanda également, ça sera à l'ordre du jour. Le président de la République n'a jamais eu peur de pointer du doigt le président Kagame, qui est la cause principale avec son régime, la cause principale de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce serait une occasion, une fois de plus, de marteler, de taper fort pour que la communauté internationale puisse écouter. En tout cas, je pense que ces quatre points vont figurer absolument dans l'adresse du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations unies ce midi à New York. Merci, bienvenue Bakoumanya, on reviendra à vous. Mesdames Mouyal, est-ce que la République démocratique du Congo est au-devant, à l'international, depuis six ans ? Oui, des efforts de plus en plus. Mais en quelques minutes, parce qu'il semble que le président va dans quelques instants prendre la parole. Oui, justement, le contexte, depuis pratiquement six ans, le contexte a changé. Ce qui permet au président de la République de parler, d'insister. Parce qu'on est dans un contexte où déjà l'existence de plusieurs médias, de réseaux sociaux, ça constitue un obstacle à une communication organisée. Alors que le sommet, l'Assemblée générale, c'est une belle opportunité pour les chefs d'État. C'est le lieu au lieu de la diplomatie. Donc c'est le lieu où il faut dire les choses et insister. D'autant plus que tous les rapports des Nations unies, tous les rapports des experts des Nations unies, ont toujours attesté des questions de la présence du Rwanda et des militaires rwandais sur le territoire congolais. Ces rapports existent, même si au niveau de l'hypocrisie internationale, on n'ose pas discuter ou distribuer ces rapports. Et donc c'est une opportunité que le plus haut représentant de la République puisse prendre la parole, dire à sa place. Parce que si lui ne le dit pas, qui mieux que lui parlerait de la souffrance des Congolais ? Qui mieux que lui réclamerait la position de la plus démocratique du Congo ? Et donc vous voyez, cette opportunité de la diplomatie à l'international, c'est vraiment un grand moment pour lui. Un grand moment pour dire ce que pensent les Congolais face au silence. Parce qu'évidemment, n'oubliez pas qu'il y a à l'international, il y a les médias, les multinationales qui financent ou qui contrôlent un certain nombre de médias. Dès lors que ceux qui exploitent d'une manière ou d'une autre les minerais sur le territoire congolais, de la manière que l'on sait, ces mêmes entreprises ont un contrôle sur les médias. Et dès lors que ces entreprises contrôlent les médias, on parlera de la vie démocratique du Congo, de la misère des Congolais. D'une certaine manière, on peut en parler aujourd'hui. Parfois, lorsqu'on parle de souffrance, on y ajoute un autre fait pour banaliser ou pour minimiser ce qui arrive. Mais pour l'instant, dès lors que les médias sont vraiment tournés vers New York, donc c'est une meilleure opportunité pour le président de la République de saisir cette occasion. Tous les médias du monde sont focalisés vers New York. Et donc, il faut parler pour être entendu. Évidemment, pour porter très haut le message. En ce moment, c'est la Roumanie qui est en train de parler. Après la Roumanie, certainement, le président de la République, Elix Antoine Tissekidi, va prendre la parole. Mais en suivant les interventions des uns et deux autres, le président angolais pense qu'il y a un accord à atteindre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il pense qu'on est presque au bout du tunnel. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans ses interventions, vous qui suivez l'actualité du président de la République de près, qui communiquez même sur ce que le président de la République fait. Est-ce que vous pensez que les interlocuteurs du président sont ceux... Est-ce que vous pensez que les interlocuteurs du président, ceux qui vont l'écouter aujourd'hui, ou ceux qui l'ont entendu, parce que certainement le président a eu des échanges avec ses homologues, avec des... en prélude de cette assemblée générale, est-ce que vous pensez que le président s'est fait entendre ? Est-ce que la République démocratique du Congo tire profit de ces différents échanges que le président a avec ses interlocuteurs, quels qu'ils soient ou qu'ils viennent ? Effectivement, parce que c'est le haut lieu de la diplomatie, comme a dit Mbouyal Mangal. C'est le plus grand rendez-vous. Nous sommes là où nous appelons au concert des nations. C'est comme cela que le président de la République fera entendre une fois encore sa voix du haut de la tribune des Nations Unies à cette 79e session de l'Assemblée générale. Et hier déjà, dans la matinée, il a eu à croiser, à échanger avec les secrétaires généraux des Nations Unies, qui a plaidé encore une fois pour l'Afrique, pour les crises en Afrique. On ne peut pas évoluer avec, comme vous le savez, cette politique de déploiement des mesures. Il y a des nations qui sont aussi agressées que la nôtre, mais qui n'ont pas le même traitement. C'est comme cela qu'on doit encore une fois plaider pour, n'est-ce pas, faire partie du Conseil de sécurité, des membres permanents du Conseil de sécurité, avec droit de veto. C'est vrai que le principe est d'abord que l'on y accède sans droit de veto. Mais nous voulons avoir le droit de veto. Et heureusement pour la République démocratique du Congo, nous allons aussi être candidats au Conseil de droit de l'homme. Au Conseil de droit de l'homme. Oui, nous allons y revenir. En ce moment, nous allons prendre le président de la Roumanie, qui est en train de prononcer son discours, avant, bien sûr, celui du président de la République, Félix-Antoine Tissé-Képi. Mesdames et Messieurs, il n'y a pas d'alternative viable aux Nations Unies et aux principes sur lesquels cette organisation a été fondée, lesquels sont tout autant et même d'autant plus pertinents aujourd'hui. Nous devons continuer à réformer les Nations Unies pour que celles-ci puissent être en mesure de répondre aux défis actuels et émergents. Il nous faut une organisation plus efficace, plus représentative, où la confiance peut être encouragée. La Roumanie plaide pour un élargissement du Conseil de sécurité, où la transparence et la redevabilité deviennent la norme plutôt que l'exception. Une organisation plus accessible pour le public et où la jeunesse peut avoir voix au chapitre pour les questions qui la concernent, où la société civile, les parties prenantes peuvent être entendues. C'est pourquoi ce pacte de l'avenir était plus que nécessaire. Il nous donne une nouvelle perspective pour les générations à venir. Enfin, les Nations Unies continuent à aspirer à un monde meilleur, un monde animé de paix et de tolérance pour les personnes qui ne cesseront de se battre pour cela. un monde où la souveraineté, l'intégrité territoriale, le droit international et les droits humains sont respectés. Où chaque pays peut choisir la voie qu'il souhaite emprunter dans la dignité et sans être victime d'agression. Où chaque citoyen peut être libre et vivre dans la sécurité. Voilà l'appel à l'action que nous lançons. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la Roumanie de l'allocution qu'il vient de prononcer. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Félix-Antoine Chizekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prononcer son allocution. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies ici représentée. C'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois depuis que le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance en m'élisant pour un second mandat à la tête de notre nation. Ayant eu l'occasion de prendre la parole devant vous par le passé, je suis particulièrement ému de pouvoir le faire à nouveau en ce moment significatif pour notre pays. Je tiens à féliciter M. Philemon Young pour son élection à la présidence de cette 79e session, de même que je rends hommage à vos prédécesseurs pour leur engagement constant au service de cette institution. Le thème de cette session « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures » résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. M. le Président, M. le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations Unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeurent un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi vacille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Amarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Fin de citation. En cette période critique du multilatéralisme, le multilatéralisme revêt une importance cruciale. Il permet de répondre aux menaces communes, de protéger notre planète et de renforcer la société civile ainsi que les droits humains. En effet, nous ne pouvons ignorer la montée alarmante de discours belliqueux et le rétablissement indécent de pratiques d'agressions armées et de pillage des ressources naturelles affectant tous les continents. Le conflit russo-ukrainien qui persiste et continue d'affecter la région n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres qui menace la paix dans le monde. Le Yémen, le Soudan, la Syrie ou encore le terrible drame qui se passe dans la bande de Gaza entrent dans le lot pour lequel le multilatéralisme jouerait pleinement son rôle. Il est impératif d'agir ensemble pour progresser vers la paix, le développement durable, et la dignité humaine garantissant ainsi un avenir meilleur pour les générations futures. Ne laissons personne sur le chemin. Tel est le message clair et pertinent qui inspire la thématique sélectionnée pour orienter les travaux de la 79e session de cette illustre Assemblée. M. le Président, le Pacte pour l'avenir et ses annexes, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures que nous avons adopté lors du récent sommet de l'avenir, soulignent l'importance d'une collaboration active pour atteindre une vision commune d'un avenir pacifique et prospère. Ces documents représentent un engagement essentiel pour mettre fin au conflit, lutter contre l'extrême pauvreté et la faim et aborder des défis tels que les déplacements de population, l'immigration clandestine, l'insécurité alimentaire, les pandémies et les risques des nouvelles technologies. Parallèlement, le Pacte mondial numérique se positionne comme un pilier essentiel dans notre quête d'un avenir prospère au cœur de la quatrième révolution industrielle où les technologies numériques sont devenues incontournables. Cette transformation numérique représente une occasion sans précédent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment pour les pays les moins avancés. Elle vise à réduire la fracture numérique et à intégrer les populations non connectées dans des services digitaux à fort impact social. Cependant, pour relever ce défi majeur inhérent à la révolution du numérique, des réformes globales sont nécessaires impliquant une réévaluation de l'architecture financière internationale et un financement adéquat. C'est pourquoi la République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique du Grand Inga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent exacerbée par la prolifération des objets connectés. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques indispensables aux équipements technologiques afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Par ailleurs, la pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive. Ce principe constitue le fondement de la Déclaration sur les générations futures, soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement. Pour l'Afrique, sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future. Investir dans l'éducation, notamment dans les domaines STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques et créer des environnements propices à l'innovation est cruciale. Il est essentiel de remédier à la déconnexion entre une population jeune en forte croissance et le marché de l'emploi en fournissant les compétences nécessaires à leur intégration. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ses actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de le Rwanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique elle est résolument engagée dans la mise en oeuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda que je soutiens fermement qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Sous mon impulsion nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation le PDDRCS en sigle clé de notre stratégie nationale pour désarmer démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables tout en stabilisant les zones touchées par les conflits. En assurant une transition post-monusco nous priorisons essentiellement le rapatriement des combattants étrangers. Le PDDRCS est un levier crucial pour la paix en République démocratique du Congo et j'invite nos partenaires et amis à le soutenir. Par ailleurs des milliers de victimes du génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo en abrégé génocoste continuent de subir les conséquences dévastatrices d'un passé marqué par la violence et l'impunité. Reconnaître et traiter les effets de cette stratégie est crucial pour favoriser le rétablissement et la reconstruction des communautés touchées. Au-delà de l'aide humanitaire immédiate une approche à long terme centrée sur la justice la réconciliation et le développement durable est essentiel pour permettre aux victimes de se reconstruire et de retrouver une vie digne. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'institutionnaliser la journée du 2 août journée du génocoste dédiée aux victimes des crimes odieux perpétrés par des rebelles soutenus par des multinationales et des États de la région. Cette journée incarne une communion nationale permettant de confronter un passé douloureux pour aller de l'avant. Elle est essentielle pour renforcer la conscience historique de notre pays et affirmer la détermination de la nation à prévenir la répétition de telles barbaries. Monsieur le Président, le terrorisme constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale touchant toutes les régions du monde. Après avoir sévi en Asie, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ce fléau semble désormais s'enraciner en Afrique. En tant que membre de la coalition mondiale contre l'État islamique, la République démocratique du Congo exhorte les Nations unies à intensifier leurs actions pour mettre en œuvre les recommandations de cette organisation, notamment dans le cadre du processus d'Akaba. Le terrorisme qui sévit dans l'est de notre pays est étroitement lié au pillage et à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces activités criminelles alimentent l'insécurité et financent les groupes armés, exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs. Par conséquent, il est impératif que les Nations Unies envisagent des sanctions sévères contre les acteurs responsables de ces crimes économiques afin de briser ce cercle vicieux et de favoriser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les futures générations. Monsieur le Président, selon le dernier rapport d'examen national volontaire des objectifs de développement durable, la République démocratique du Congo a réalisé des avancées significatives vers plusieurs cibles des ODD grâce à des réformes et interventions majeures. Depuis 2019, le gouvernement a mis en place une réforme ambitieuse pour assurer la gratuité de l'enseignement de base permettant à près de 4 millions d'enfants de rejoindre l'école. En outre, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la protection sociale, introduire la couverture sanitaire universelle et promouvoir l'égalité des sexes ainsi que pour favoriser le développement des infrastructures est une industrialisation rapide à travers notamment la création des zones économiques spéciales. Malgré ces progrès, le rapport mondial sur les objectifs de développement durable souligne qu'au rythme actuel, la République démocratique du Congo ne pourra pas atteindre les ODD d'ici 2030 en raison des inégalités et de la vulnérabilité persistante exacerbées par des conflits armés. Face à ce défi, une feuille de route comprenant des actions, interventions et réformes spécifiques a été élaborée afin d'accélérer les progrès et de répondre aux enjeux de l'agenda 2030 avec déjà certaines mesures mises en œuvre pour que la République démocratique du Congo soit en en adéquation avec les ODD en 2030. Pour cela, la République démocratique du Congo nécessite des investissements annuels de 32 milliards de dollars. Il est donc indispensable de renforcer les partenariats pour des investissements durables et de promouvoir la paix afin de permettre un développement socio-économique stable. Au registre des réponses mondiales aux défis climatiques et la promotion des énergies renouvelables, la République démocratique du Congo qui a déjà affirmé son engagement en faveur d'une action climatique ambitieuse souligne l'importance cruciale d'un soutien financier et technique accru afin de renforcer ses efforts pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Riche en biodiversité et en ressources naturelles, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se concentrent sur quatre secteurs stratégiques l'agriculture, la foresterie, l'énergie et la gestion des déchets. Des réformes structurelles sont actuellement mises en place pour inverser la déforestation et améliorer l'accès à une énergie propre, témoignant ainsi de l'engagement déterminé du gouvernement en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition écologique. Concernant la valorisation des forêts tropicales, un tournant majeur a été franchi à Bali en novembre 2022, en Indonésie, avec l'adoption de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique signée par le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Cette avancée témoigne d'une volonté politique, collective, d'utiliser les forêts comme levier pour un développement durable. L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales, créée à cette occasion, constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone tout en veillant au respect des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, dans le cadre des enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique, il est essentiel de souligner la tenue du deuxième sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie, le Congo et le Borneo-Mekong, qui s'est tenue du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, en République du Congo. Cette initiative africaine, portée par le président Denis Sassou Nguesso, vise à mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale dédiée à la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Ces forêts constituent un rempart indispensable contre le changement climatique. Face à des problèmes clairement identifiés et à des solutions à portée de main, il est crucial d'agir de manière concrète. Les bassins amazoniens, congolais et de Borneo-Mekong abritent plus de 80% des forêts tropicales et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, tout en fournissant des services écosystémiques vitaux. Il est donc impératif que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales qui jouent un rôle clé dans la préservation de ces forêts soient placés au centre des priorités de la gouvernance mondiale. Pour sa part, la République démocratique du Congo met en place des instruments juridiques et des dispositifs institutionnels visant à renforcer sa position sur le marché mondial du carbone tout en restant ouverte à des partenariats en conformité avec l'accord de Paris et ses lois internes. La prise de conscience croissante des défis liés à l'instabilité climatique et à l'épuisement des ressources naturelles souvent à l'origine de conflits armés souligne l'urgence d'agir sur ces problématiques. Il est donc primordial de reconnaître le lien entre changement climatique, dégradation environnementale et sécurité afin de favoriser des actions proactives qui atténuent ces risques par le biais de pratiques durables. A cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions. Monsieur le Président, face à un défi énergétique majeur, le monde fait face à un défi énergétique majeur. Les systèmes basés sur les combustibles fossiles sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre exacerbant le changement climatique. Sans effort concerté pour promouvoir les énergies renouvelables, nous risquerions de faire face à davantage de crises telles que des conditions météorologiques extrêmes et des conflits liés aux ressources naturelles comme nous l'observons déjà. La République démocratique du Congo dispose de ressources abondantes, y compris des minéraux essentiels tels que le cobalt, le lithium, le nickel et le graphite, pour ne citer que ceux-là, qui peuvent faciliter une transition énergétique durable. Nous appelons à la coopération internationale pour développer les technologies et infrastructures nécessaires. Notre vision est de transformer l'exploitation de nos ressources en levier pour un développement durable et inclusif, tout en améliorant l'éducation, la santé et les infrastructures. L'inclusion sociale est au centre de notre stratégie, garantissant une répartition équitable des bénéfices du progrès. En nous investissant dans la lutte contre le changement climatique et en contribuant aux objectifs de développement durable, la République démocratique du Congo est prête à jouer un rôle clé dans la transformation des systèmes énergétiques mondiaux. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'énergie est propre, durable et accessible à tous. Monsieur le Président, J'aimerais également aborder la question cruciale de la parité homme-femme. Bien que la participation égale des femmes et des hommes à la vie politique soit internationalement reconnue, il subsiste dans la pratique un fossé entre l'égalité juridique et la réalité dans l'exercice du pouvoir. Les préoccupations des femmes méritent d'être intégrées dans les décisions majeures qui touchent notre société. En République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à changer les mentalités pour surmonter les barrières sociétales qui freinent l'épanouissement des femmes. Il est essentiel d'impliquer les hommes dans ce processus afin de transformer la dynamique sociale et de valoriser leur rôle dans le succès des femmes. Au niveau national, la Constitution congolaise consacre la parité. Aussi, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre axée sur la prévention, la protection et la réparation des victimes. Cette stratégie se traduit par le Fonds national de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en abrégé le Fonarev. La législation en cours vise à garantir cette protection. Il convient de souligner les progrès significatifs réalisés en matière de participation des femmes à la prise des décisions avec la nomination pour la première fois dans notre histoire d'une femme comme première ministre et chef du gouvernement. Nous assistons également à une présence accrue de femmes dans les instances gouvernementales ainsi que dans le Parlement et le système judiciaire illustré par la nomination de femmes au poste de premier président du Conseil d'État et à la tête de la Banque centrale du Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Président, dans cet élan de progrès, il est impératif que la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies continue d'accompagner ces dynamiques en se réinventant face aux défis du monde actuel. Pour maintenir la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit prouver sa capacité à s'adapter aux évolutions contemporaines et à les surmonter de manière efficace et responsable. Il est impératif de redynamiser le multilatéralisme par des réformes ciblées de la Charte des Nations Unies touchant des questions clés telles que le Conseil de sécurité, le droit de veto, le chapitre 7 et le recours à la force. Néanmoins, cela ne suffira pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies doivent également être renforcées. De nombreux enjeux globaux sont souvent abordés de manière redondante dans différents forums, parfois sous des angles contradictoires, tandis que d'autres problématiques restent entièrement négligées. Chaque bureaucratie internationale cherchant à défendre son existence propre. À cet égard, tout en saluant l'appui des États-Unis, je réitère avec fermeté au nom de l'ensemble des pays africains la requête de création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains. En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leurs reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. Nous, Africains, tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de trois décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate soutenue par l'Union africaine et par la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADEC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Nelson Mandela a dit « Aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès » fin de citation. Ainsi, nous tendons la main à chacun de vous, partenaires de longue date et nouveaux alliés, pour écrire ensemble ce chapitre crucial de notre histoire collective. Ensemble, faisons de notre monde un lieu où chaque nation grande ou petite peut prospérer dans la dignité et dans la sécurité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo de l'allocution qu'il vient de prononcer. de l'Assemblée l'Assemblée va entendre une allocution de son excellence Umaro Sisoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et invite son excellence à s'adresser à l'Assemblée. nous venons de suivre ce grand oral du président de la République Félix-Antoine qui dit qu'il a abordé plusieurs sujets. Nous allons tenter dans la mesure du possible de parler de quelques-uns de ces sujets. Nous n'avons pas la prétention de les épuiser tous en tout cas pour cet instant. Mais en tout cas, nous allons essayer dans la mesure du possible, comme je l'ai dit, de parler de tous ces grands sujets. Je voudrais que nous commencions par la fin du président de la République. Il a parlé de la prochaine candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Ce sera en 2026 mais les élections auront lieu en 2025. En juin, c'est une candidature soutenue par l'Union africaine, le président l'a affirmé, mais aussi par la SADEC. Est-ce que nous avons des chances ? Je vais commencer par Guillaume Modimola, mais je vous rappelle que nous avons dans l'entretien reçu sur ce plateau le professeur Kodyou Ndoukouma qui était prévu mais qui a eu quelques charges qui ont fait qu'il vienne un peu en retard mais il est avec nous, il a suivi avec nous le discours du président et c'est avec ces quatre intelligences que nous allons parler de ces sujets très importants que le président a abordés au cours de ce discours. J'étais donc en train de dire que Guillaume, le président de la République parlait de notre prochaine candidature au Conseil de sécurité comme membre non permanent ce sera en 2025 le moment des élections et ce sera pour cette participation en 2026. La République démocratique du Congo a-t-elle des chances ? Oui, la République démocratique du Congo a beaucoup de chances déjà soutenues par tous les pays africains qui sont réunis dans l'Union africaine dans l'Union africaine